et bien bonjour à tous les amis on se retrouve sur ma chaîne sur fifa 17 la suite de ma carrière avec jérôme alors lors de l'épisode précédent vous avez pu assister donc au match retour des demi-finales face à l'atlético madrid on s'était imposé 4 à 0 donc la qualification pour la finale contre le barça décidément de finale contre le barça dès le début du mois de juin donc là le dernier match du championnat face au betis séville évidemment donc on a joué un match contre retta fait on l'a gagné 4 à 0 dont j'ai fait totalement tourné on a vu un doublé de serrano je crois et puis il y avait un but de rufo me semble donc là le dernier match donc contre le betis séville c'est le match du titre en plus la remise du titre évidemment donc allez c'est parti pour ce dernier match de championnat donc voilà la petite composition d'équipe que je vais aligner pour ce match serrano rufo séri barella vigario mafeo ramalot aguilar mochio évidemment dans les buts saborites et rafinia sont alignés pour ce match donc voilà les remplaçants logique voilà donc que j'ai commencé un petit peu à travailler pour pour les yeux pour le mercato à la fin de la saison j'ai déjà un petit peu ciblé quelques joueurs des joueurs également que je ne souhaite pas prolonger pour la saison prochaine je vais essayer de faire un petit turnover de de rafraîchir un peu mon effectif et on essaiera de faire quelques affaires à la fin de la saison dont je vous ferai part lors d'une prochaine vidéo allez c'est parti donc pour cette ce dernier match de championnat face au betis séville la remise du titre pour gérone encore une nouvelle fois champion cette saison c'est parfait donc on va jouer de nos couleurs évidemment en légende toujours ça n'a pas changé oui donc j'ai ciblé quelques joueurs pour pour la saison prochaine un petit un petit rafraîchissement je pense s'impose au bout de trois quatre saisons donc on verra on verra après en fonction du du temps et de et surtout des sommes qui me proposeront en échange évidemment bon sur les joueurs que je ne souhaite pas conserver il y en a beaucoup notamment il y en a un qui est on près c'est que c'est constant je crois je vais pas le j'ai pas le conserver il y en a d'autres comme et il n'a peut-être le latéral droit comme j'ai recruté clown terre vous avez vu cette saison donc avoir trois lettres latéral droit ça c'est pas forcément utile sanogo roi de mât je pense que tous ces petits joueurs là si vous voulez vont peut-être essayer d'avoir un petit ticket de sortie il y at il a aussi qui n'a pas souhaité prolonger son aventure et peut-être aussi stéphanie a que je verrai stéphanie a que lui ça fait déjà trois saisons qu'il est au club j'ai déjà quelques pistes j'ai déjà quelques pistes pour tout ça c'est pour ça que je vous propose donc ce match pour pouvoir très sereinement et les tranquillement ici de lire tout ça donc le dernier match de la saison avec ruffo titulaire et j'espère retrouver celle que pour la finale de la ligue des champions il en a encore pour une dizaine de jours je crois donc ça doit se tenir à peu près je pars si besoin de la finale sera peut-être pas remis pour la finale de la copa des grilles mais celle de la ligue des champions sûrement donc l'équipe que j'ai aligné pour ce match c'est l'équipe quasiment type je peux me permettre pour la remise du titre quand même il faut quand même qu'il y ait les joueurs cadres qui ont travaillé toutes cette saison et bien travaillé ça a été une belle saison encore une fois je suis vraiment content on a bien travaillé en championnat on a fait le boulot on a encore en finale de toutes les coupes notamment celle de la ligue des champions allez c'est parti souhaitons un bon match pour l'équipe de giron le dernier de cette saison 3 en championnat j'ai joué ça oui on a joué dommage voilà c'était bien joué de trouver barré la profondeur alors bien joué bien défendu m'a fait et raffine raffinien donc je vais essayer de retrouver une doublure à raffinien justement parce que je vais voir si je peux offrir un ticket de sortie à stéphanie à 4 vigilante ça fait trois saisons qu'il est avec nous donc depuis depuis le départ de maurica vous avez vu en début de carrière allez c'est parti pour pouvoir livrer notre jeu il faut faire un excellent dernier match dans cette liga bien joué ça ramallot et maintenant là oh dommage vigario avait demandé ohlalalalalalalalalalalalalalalalalal rufo y est pas de passe manquée là de suite pour rufo ohlala et puis y a l'espace là-bas de la feo l'espace que t'as laissé mafeo là-bas ça y va ça y va côté bêtise ça y va côté bêtise les tacles assez rude j'espère que monsieur l'arbitre reviendra quand même à la faute parce que là ça y est allé bon coeur ouverture du score de série ah voilà ça y est allé vraiment de bon coeur en plus sur lui là c'est lui deux tacles par derrière consécutifs en plus Petros là grosse faute ouverture du score de série parfait et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage Petros il n'a pas l'air d'être revenu à la faute il n'a pas donné le carton pour autant l'arbitre ah là là c'est pas abusé ça deux tacles par derrière consécutifs il n'a même pas été sanctionné le joueur ça aurait été un de mes joueurs il a été sanctionné dans les arrêts de jeu il n'a même pas été sanctionné quoi incroyable ah là là bon espace putain ah ouais le ballon va être en touche il n'a même pas été sanctionné Petros pour son vilain tackle là l'arbitre il n'est pas revenu c'est n'importe quoi donc là ils vont laisser libre cours ils vont pouvoir recommencer s'ils veulent refaire encore un gros attentat là le centre le centre était bien adressé le défenseur a très bien mis la trajectoire du ballon j'aimerais bien quand même avoir des solutions sur la tuche ce serait pas de trop frappe de Vigario mais t'as pas le droit Vigario t'es devant le but tout seul tu la cadres même pas ah là là c'est dommage ah là là c'est dommage ah là là c'est dommage ah bien joué ça oui Rufo le deuxième but parfait parfait ça joli but de Sanogo euh de Rufo ça aurait pu être Sanogo aussi parfait Rufo c'est top c'est un joli une jolie passe en profondeur de Serrano une nouvelle fois Serrano qui est vraiment très bon c'est vraiment le joueur parfait quoi il se plaint jamais il joue tout le temps remplaçant et dès qu'il joue il joue bien jamais de secondes oh non mais attends oh mais t'es sérieux Saborit c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi Saborit ce que t'as fait là ah oui il offre des cornères comme ça aux adversaires alors qu'on avait récupéré cette balle il a bien senti le coup c'est intercepté Aguilar ouais bien joué pour Vigario ils enchaînent les passes mais je sais de passer petit centre dommage dommage c'est normal que je la rate il n'y a personne qui se présente sur la touche donc c'est normal on va finir pour Rufo il la met bien sur Rufo le petit doublé de Rufo ça fait plaisir c'est top le doublé de Rufo qui fait plaisir 21 buts cette saison pour Rufo c'est pas mal on est toujours dans son ratio habituel il faut à droite devant le but évidemment bien joué ça faire du pressing bien joué Vigario est bien venu défendre parfait bon bien joué ça oui on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture Barrella la frappe et c'est la pause c'est la mi-temps sur ce score de 3-0 c'est parfait on attend une réaction on attend une réaction peut-être en seconde période il faut voir c'est 45 pour Rufo qui s'achève donc sur un constat assez simple domination à Pierre on va prendre l'avantage juste avant la pause c'est parfait on a vu un but de série en plus c'est parfait aussi ça j'aime beaucoup ce joueur en plus allez c'est parti pour cette seconde mi-temps qui est plutôt c'est plutôt agréable dans ce match finalement on reste un petit peu sur la lignée de la saison le joueur se trouve plutôt bien en plus c'est bien c'est un beau match oui oui non c'est ranel en même temps je crois que c'est le gardien qui la dévie ah ouais il a mis le pied c'est bien joué heureux corner oh malo dommage deuxième chance oh non ça bruit il fait des boulettes attention il a récupéré ce ballon Serrano la frappe oh là là Serrano ça a pas dû passer loin quand même non effectivement c'est pas passé à des années lumière du cadre changement changement pour le bêtis peut-être pouvoir en faire aussi tout à l'heure Aguilar jouer ça on va pouvoir gérer tranquillement cette fin de match du coup ce qui est très bien pour faire souffler les cadres il a fait haut dommage barré là trop court non finalement ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu c'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré et puis là c'est tout le contraire les joueurs en gros des premiers surpris on va bien jouer avec Willard qui veille avec Willard qui veille derrière toujours c'est bien joué ça il y a un jeu je pense oh bien joué Barrella bien joué quel joueur il aurait été énorme encore cette saison Barrella c'est Serrano qui a fait cette fois superbe ah ouais il fallait l'arrêt du gardien mais encore quelle récupération de balle de Barrella au départ il a enrhumé le milieu de terrain lui tout seul mais vas-y Serri il récupère le ballon il la laisse après oh là là Lya qu'est-ce que t'es en train de me faire Lya franchement c'est pas un peu abusé la protection de balle qu'elle fait là à chaque fois il se retourne et puis hop oh bien joué la doule on dégage attention ça va revenir ça va revenir non le double arrêt de Lucas le double arrêt de Lucas bien joué l'IA quand t'as fait marqué c'est même pas la peine vous pouvez même plus intervenir vous avez toujours ce temps de retard et c'est fini heureusement Lucas était bien présent dans ses cages double arrêt je vais faire des changements sûrement que ça en a besoin allez je vais faire sortir Riffo je vais faire rentrer Majoral je vais faire rentrer Ledes aussi à la place de Serrano j'ai bien envie de faire rentrer Ponce à la place cette série je vais me payer ce luxe quand même j'aurais trois changements participer à cette dernière rencontre du championnat à cette saison tous ces joueurs cadre c'est important oh rupe Serrano juste avant de sortir bien joué quelle action magnifique une jolie action collective c'est passé d'un côté à un autre regardez Raffinia pour Vigario derrière une petite passe pour Serrano c'est passé tout seul parfait superbe action c'est passé d'un côté à un autre entre Vigario et Raffinia c'était beau il est changement les lutteurs de ce match qui sortent Serrano c'est rire et faux gros match des trois encore et Ponce Ponce qui rentre pour récompenser de leur saison à tous ces joueurs là aussi oh bien joué Maffeo qui ne s'est pas trouvé attention il y a Ledes qui demande le ballon oui Ledes qu'est ce que tu es allé chercher encore là pour Raffinia oh Ledes le renard qu'est ce qu'il est allé chercher encore comme ballon dans les pieds du défenseur il a mort à Majoral ah il perd le ballon des tacles il a joué Ruffinia oh vas-y heureusement qu'il a évité ce tacle encore Majoral là parce que c'était par derrière à Vigario on s'approche de la zone de vérité le centre à suivre alors Raffinia va être trop bien dommage allez tranquillement Ravalot voilà parfait dans les 5 dernières minutes déjà de ce match la remise du titre à la fin et Ledes la frappe frappe cadré ça m'a étonné qu'on aurait conduit au moins une frappe de Ledes ça m'aurait étonné ça m'aurait étonné j'ouvre là voilà ramano la frappe oh ramano le but incroyable en pleine lucarne il finit en beauté ramano quel but quel but de ramano en pleine lucarne oh bien joué ça c'est beau ça un défenseur qui fait ça c'est incroyable ah ouais c'est bien joué on finit en beauté les amis et oui c'est son deuxième je crois qu'il avait marqué un but sur corner j'ai bien fait d'en faire un méticulaire cette saison avec Aguilar en ramalou il a été très loin d'être décevant dans cette charnière et Marie aussi qui a été pas mal allez le titre le titre se profile pour Gérone le trophée le début d'une longue série peut-être parce qu'on a encore la finale de la copa d'Edreille juste après ouais super saison magnifique Gérone champion champion d'Espagne c'est bon ça 5-0 en plus on finit en beauté avec la manière superbe groupe vraiment on s'est encore régalé cette saison c'était top gros travail et ouais on va pouvoir fêter ce trophée ensemble c'est parfait c'est mérité sur l'ensemble de la saison et le jeu qu'on a livré à Aguilar en tant que capitaine encore qui va soulever encore un trophée et oui dommage celle qui n'était pas là pour la remise du titre c'est le coup blessé c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club c'est pas la finale et disons un légère oui encore champion d'Espagne cette saison les amis qu'est-ce que cette saison fut belle on s'est imposé avec la manière dans ce championnat encore cette saison c'était parfait dans le jeu vraiment on a brillé c'est top ils sont en train de montrer ce trophée à la supporter et je profite justement de cette remise du titre pour pour souhaiter une très belle saison à cette équipe de Gérôme l'année prochaine en vrai je parle qui s'est qualifié pour cette Ligue 1 en première division espagnole l'année prochaine donc un petit clin d'oeil et puis souhaitons-leur la meilleure saison possible en tout cas je vais essayer de tout faire pour pour le suivre de très près évidemment encore un trophée pour ma très jeune carrière de manager ça fait plaisir on va revoir le but de ce match avec l'ouverture du score de série en début de match c'était parfait ça ils ont décidé de poser le jeu derrière c'est Ruchot qui rigale centre d'oeuvre à finir pour Ruchot qui finit au fond des filets avec Barrella là c'était une superbe action collective c'est de passer d'un côté à un autre entre Vigario et Raffina c'était magnifique là on va revoir la frappe de Niles cadré on va revoir certainement le but de Ramalho le cinquième le voilà en pleine lucarne et la voilà la frappe wow trop beau superbe saison super saison 2G Ron parfait ça 5-0 on va voir un peu les notes ils ont tiré quand même trois fois de bêtises trois cadrés c'est vrai que Lucas ça fait deux arrêts décisives c'était magnifique ça du match Raffina il a fait quatre arrêts ça lui a compté quatre arrêts à Lucas Mochio imparable dans ce match en plus allez donc du coup gérant de champion dans cette Liga je vais pouvoir un petit peu travailler sur les sur les transferts évidemment essayez de voir ça tranquillement maintenant bon bah écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ça fait toujours plaisir et puis bah quant à moi on se retrouve très vite pour la suite allez portez-vous bien et à bientôt ciao tout le monde ciao